Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Foxto. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en dessous, avec la petite cloche, ça serait parfait. Car il y a plus de 93% des personnes qui me regardent, qui ne sont pas abonnés. Et au début, en commençant sur YouTube, c'est vrai que ça fait toujours plaisir pour la motivation. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça, nous sommes là pour parler du micro NT1A, dont nous allons faire l'unboxing tout de suite. Comme vous l'entendez, je règle cette vidéo avec le micro NT1A que je vous présente dans cette vidéo. Comme cela, vous pouvez directement voir le rendu sonore de ce micro avec une interface audio AG-03 de chez Yamaha et le câble d'origine XLR. Comme vous vous en doutez, je ne vais pas m'arrêter après une vidéo d'unboxing. Car il y en a déjà deux qui sont prêtes au montage et qui vont apparaître dans les semaines à venir sur ma chaîne YouTube, telles que celles du pied, de la perche, du micro ou encore du clavier Rocket Vulcan Pro qui vous sera proposé en troisième épisode. De futures vidéos apparaîtront également pour vous présenter le reste de mon setup, mais aussi des futurs objets que je vais y ajouter et périphériques, écran et tour avec tous les composants. Comme vous le voyez sur la boîte, le micro est garanti 10 ans par Rode. C'est pourquoi, une fois que vous aurez reçu le micro, il ne faudra surtout pas oublier, comme affiché sur la notice, d'aller l'activer directement. La boîte contient aussi un câble Rode de plus de 6 mètres XLR. Le micro a aussi besoin d'une alimentation fantôme de 48 volts active. Et enfin, la boîte contient en plus du micro NT1A, bien entendu, un filtre anti-pop et une suspension anti-shop. Pour rentrer rapidement dans les détails, nous pouvons noter qu'il y a une membrane plaquée or, bruit propre ultra faible de 5 décibels à peine, une vaste plage dynamique, que c'est un micro à condensateur à polarisation externe. Il y a aussi une suspension interne dans la capsule et le micro est livré également dans la boîte, comme je vous l'ai dit précédemment, avec une suspension Rode SM6, filtre anti-pop et protection anti-poussière. Je vous montre maintenant l'ouverture de la boîte. Comme vous le voyez, l'ouverture se fait d'abord par le côté en le glissant. Ensuite, il vous faudra ouvrir par le haut. Moi, je l'ai mis sur le côté pour bien vous le montrer. A l'intérieur, nous retrouvons trois boîtes distinctes. La première et plus grosse boîte contient la suspension Rode SM6 et le filtre anti-pop. La boîte contient aussi des stickers et modes d'emploi. Comme je vais vous le montrer là, il y a un stickers I love Rode microphone. C'est assez sympa et c'est sûr que je vais l'afficher dans mon setup. Il y a aussi un mode d'emploi pour fixer le filtre anti-pop et positionner le micro au sein de la suspension. Les deux prochaines boîtes sont celles du microphone NT1R, mais aussi celle du câble Rode de 6 mètres XLR. Nous allons commencer l'unboxing des boîtes par celui du câble. Comme vous le voyez, celui-ci se présente dans un petit sachet en plastique que nous ouvrirons. Ensuite, un scratch Rode sera à détacher. Il ne vous suffira plus qu'à dérouler le câble sur 6 mètres ou le laisser partiellement enroulé et le connecter à votre interface sonore. Passons maintenant au déballage du micro. Celui-ci est livré avec une protection anti-poussière qu'il faut mettre sur le micro après utilisation. Et voici la bête ! Comme vous le voyez, elle est assez imposante. Et nous pouvons voir directement le petit rond avec la membrane plaqué or. Il faut faire attention à ne pas qu'il y ait deux chocs car il est quand même à condensateur. Comparé à la taille de ma main, il est imposant. Voici une petite prise de vue sur le câble, la suspension SM6, mais aussi le micro. Nous pourrons voir que les finitions sont quasiment parfaites. Franchement, niveau design, je dis un gros plus. J'adore ! Je suis tout simplement fan. Passons maintenant à la fixation de la suspension du micro SM6 au pied Rode PSA1. Comme vous le voyez, j'ai juste tourné pour visser celui-ci à la perche. Par la suite, pour fixer le filtre anti-pop, j'ai fait pareil. Je l'ai tourné sur la suspension à l'endroit indiqué. Après avoir préparé votre câble XLR relié à votre interface audio ainsi que le micro et avoir finalisé la fixation de la suspension, nous allons pouvoir fixer celui-ci à la suspension. Il suffit tout simplement de le visser à celle-ci. Après cela, vous pouvez prendre le câble XLR et directement le fixer sous le micro. Faites attention au sens. Et voilà, nous avons fini l'unboxing du microphone Rode NT1A. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que celui-ci aussi vous a plu et que cette vidéo vous a permis de faire votre choix sur l'achat de celui-ci ou non. Sachez que moi, j'ai acheté le bundle directement sur Toman dont je mets le lien en description où il y avait aussi un pied avec pour la somme de 180 euros environ. Vous pouvez aussi retrouver ce microphone et ce bundle en vente sur différentes plateformes de vente internet telles que Amazon, la FNAC ou encore d'autres magasins et grandes surfaces. Nous allons passer maintenant à une ridiculisation du Foxto en faisant des tests de son avant de se laisser sur cela. Ok, ok, c'est un test. Je ne sais point, je ne sais point, je ne sais point, je ne sais point chanter avec l'antipapa, papapapa, papapapa. Allez, on finit vite cet antiteste, cet est est sANS, on finit vite le test sono ! PEW ! Puis, vous savez, sans filtre anti-pop, on peut faire le essai.